Alors Mayday, qu'est-ce que c'est Mayday ? C'est une pièce d'une femme, d'une femme qui s'appelle Dorothée Zunstein. Et ce qui m'a plu, je crois, vraiment en premier, parce qu'en fait la pièce est inspirée d'un fait divers, mais ça je ne savais pas du tout au démarrage. C'est pas central dans la pièce, c'est vraiment ses portraits de femmes, c'est une écriture très fragmentée, pas réaliste en ce sens. Et donc c'est vraiment une pièce, on pourrait dire, sur la mémoire, et sur la famille, et sur les secrets qui se transmettent de génération en génération. Donc voilà, tout va partir d'une interview dans le spectacle, ce sera une interview filmée, on a fait un gros travail de vidéo, vraiment un travail entre théâtre et cinéma. Tout part d'une interview d'une femme qui a commis des meurtres dans l'enfance, et qui veut se sortir de ses fantômes, et donc qui va témoigner. Ça va être tout un travail de vidéo en direct, et à partir de là, on va remonter le cours de sa mémoire, et on va remonter sur elle en France, sa mère, et la mère de sa mère. Donc c'est vraiment une pièce qui demande beaucoup de mise en scène, c'est-à-dire en sens de déplier des images, pour que ce soit presque comme une espèce de voyage, comme ça avec des atmosphères, on pourrait dire comme si on entrait vraiment dans le corps de cette femme. Et donc nous, ça nous a... voilà, du coup on a développé tout un tas d'images filmiques, scénographiques, ça se passe comme ça, comme dans des ruines, un lieu délabré comme ça, où les femmes peuvent errer à l'intérieur de ça, et tout un travail de lumière, un travail de son aussi. On a travaillé notamment avec un compositeur, qui travaille au cinéma aussi. Donc voilà, on est vraiment entre le documentaire, et en même temps une espèce de fresque générationnelle, il y a quelque chose d'épique aussi, il y a vraiment le rapport des deux, entre on pourrait dire l'intime, travailler sur l'intime, et en même temps le plan large. Voilà, on va dire ça.